Elle persiste et signe. En dépit des critiques venues de Jordan Bardella, le nouveau patron du RN qui l'accuse de diviser les voix, Marion Maréchal assume sa candidature aux Européennes 2024 pour reconquête. Les interrogations sont toutefois nombreuses, d'autant qu'un récent sondage démontre encore que le RN a le vent en poupe. Selon la dernière étude signée Elab, près d'un Français sur deux, 48% estiment que Marine Le Pen a les qualités nécessaires pour être présidente. Mais qu'importe pour Marion Maréchal, qui plaide toujours pour l'union des droites et une éventuelle liste commune au prochain scrutin. Sans regretter son départ du RN. Je lui reconnais volontiers de grandes qualités personnelles et politiques, mais je maintiens que qualité ou pas, personne ne peut gagner seul, affirme-t-elle à Pauline de Malherbe ce jeudi matin. Marine Le Pen ou pas d'ailleurs, ce sont nos institutions qui veulent cela, insiste la maman de deux filles avec l'homme politique italien Vincenzo Soffo. Rappelant, au passage, ces divergences avec la ligne du RN, à reconquête, nous avons un projet politique différent. Aujourd'hui, notre parti a pour priorité la défense de notre identité et de notre culture et un projet économique, pour simplifier, de droite. On est très engagés aussi sur les questions d'école, de lutte contre le wokisme et la propagande LGBT. Supérieure à supérieure à supérieure à découvrir notre diaporama sur Marion Maréchal et les hommes de sa vie et les retrouvailles entre Marion Maréchal et Marine Le Pen reste que l'on a récemment évoqué un réchauffement des relations entre les deux femmes. Car Marine Le Pen a retrouvé Marion Maréchal lors du mariage de sa fille Mathilde, dans leur fièvre de la Trinité sur Mère Fénoute. Ont-elles enterré la hache de guerre ? Si esti un moment familial, pas politique, nuançait toutefois le rein de Sainte-Afrique, proche historique du clan Le Pen. Elle se voit aux événements familiaux, se croise en vacances à la Trinité, mais il n'y a pas de moment où la tante et la nièce prennent un café ensemble. Hasard ou pas, s'il regrette sa candidature aux Européennes 2024, qui vient concurrencer la sienne, Jordan Bardet l'aménage désormais son adversaire de reconquête. Loin du ton sarcastique employé après la présidentielle 2022, il a appelé Marion Maréchal à venir aider le RN. Tout en fermant la porte à une liste commune. Est-ce qu'Éric Zemmour et Marion Maréchal, plutôt que de se présenter contre nous, ne devraient pas plutôt venir aider les patriotes à gagner les prochaines élections ? A-t-il lâché sur RTL, le 12 septembre, le regard aussi tourné vers la présidentielle 2027. Quelques jours plus tôt, au micro de France 3, il a également semblé tendre la main. Je pense que le temps viendra où il faudra se rassembler et je ne désespère pas de voir Marion Maréchal rejoindre un jour le camp de ceux qui peuvent gagner. Crédit photo, RMC I just need some that will wake me up Crédit photo, RMC Sous-titrage ST' 501